L'objectif de cette vidéo est de présenter l'activité forum dans Moodle. Donc ici je suis connecté sur notre plateforme de cours. Le cours est en mode édition et je vais lancer ici une nouvelle activité de type forum. Alors quand on crée un nouveau cours, il y a toujours un forum des nouvelles qui se crée automatiquement. Donc on est libre de le garder ou pas. Ça permet de faire un peu l'actualité, les nouveautés du cours. Alors il y a un autre type de forum qui est souvent utilisé. C'est celui où on permet aux utilisateurs de se présenter quand ils arrivent dans un cours. Donc un espace de présentation. Ça peut être aussi un centre d'aide. Alors par exemple, moi je l'utilise en mille pour envoyer mes consignes aux différents groupes. Donc les consignes de chaque atelier sont disponibles dans le forum du cours. Ça peut être aussi pour poursuivre une discussion en ligne qu'on a commencé en cours avec les élèves. Ça peut être un forum de questions réponses. Alors ça marche assez simplement. Donc je lance la création. Forum de présentation. Alors il y a plusieurs types de forums. Discussion simple. Un seul sujet de discussion sur lequel chacun peut s'exprimer. Donc ça c'est un truc thématique. Chaque personne commence une seule discussion. Donc il y a une seule discussion par étudiant. Ça peut vous permettre d'interagir avec chacun d'entre eux individuellement. Un forum de questions réponses. Donc ils doivent poster un message avant de pouvoir consulter les réponses. Forum standard. Donc là c'est forum ouvert. Un peu le truc qu'on a l'habitude d'utiliser. Et là ça se présente comme un blog. Et puis il y a la même chose mais présentée avec la présentation habituelle d'un forum avec chaque discussion à l'entrée. Donc là je vais faire un forum standard pour une utilisation générale. Je pourrais mettre des dates de début et de fin de disponibilité. Je peux gérer les annexes. Ça veut dire est-ce que j'autorise les étudiants à pouvoir déposer des choses avec leur message. Je peux gérer la taille des dépôts dans la limite de la taille des dépôts du cours. Je peux gérer le nombre d'annexes qu'ils peuvent déposer au maximum. Alors abonnement facultatif. Donc ça c'est bien, je ne les oblige pas à s'abonner au forum. Quand on est abonné à un forum, ça veut dire qu'on reçoit un mail à chaque fois qu'il y a un nouveau message. Donc ça peut être assez pénible. Si on est abonné à beaucoup de forums, ça fait beaucoup de mails au final. Donc moi je préfère les inciter à venir sur le site consulter les forums de temps en temps. Pareil pour le suivi. Alors suivi des messages. Ça veut dire une fois qu'on a posté quelque chose dans un forum, on peut suivre les réponses qui vont être apportées. Alors on peut verrouiller une discussion si ça fait plusieurs mois ou années que personne n'a rien posté dans. Bon là après moi je ne gère pas des volumes assez grands de forums pour avoir besoin de ce genre de paramétrage. Pas de blocage en cas de dépassement du nombre maximal de messages. Donc ensuite là je vais faire enregistrer et afficher. Donc pour l'instant mon forum est vide. Et si je fais ajouter une discussion, je mets un sujet, mon message. Alors vous voyez que c'est assez complet. On peut mettre plein de choses. Des photos, des liens. Si je clique sur avancer, je peux déposer des annexes. Ainsi de suite. Et envoyer ma question. Je vais faire annuler. Et ensuite les autres participants du cours peuvent venir. Alors si c'est un forum de présentation comme le mien, chacun va venir mettre un message. Se présenter aux autres. Et voilà. Merci. 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 Merci.